J'ai eu l'occasion de visiter la fonderie ici avec les salariés, les représentants syndicaux et en fait ce qu'ils m'ont montré, c'est qu'ils ont de l'or en barre entre les mains avec cette usine, leurs compétences, les savoir-faire, les machines, les investissements qui ont été faits, y compris par Renault ces dernières années. En fait, ils ont tout ici pour produire les pièces pour les véhicules de demain. J'ai besoin de toucher moi, pour voir ce que vous faites, comment vous travaillez, voir votre outil de travail. Ici, vous avez un matériel, un outil industriel de pointe et des compétences nulle part ailleurs. Si on a un bureau d'études, on a tout. Ben oui, vous avez tout ici pour faire ici. Pourquoi on va aller délocaliser ça à l'étranger ? C'est inconclus en France. Tu fais le poste de nuit, c'est de quelle heure à quelle heure ? 21h à 5h d'une matin. 21h à 5h, temps de pause, c'est quoi ? Une dernière. 30 minutes de pause, entre 21h et 5h du matin. 30 minutes de pause. En combien ? 3 fois ? 2 fois ? Non, non, en une fois. Ça vous évoque à 30 minutes, point bas ? Oui, oui. 21h à 5h. À 5h, c'est le temps de pause, le temps de 4h. Il va falloir quand même pousser fort en direction des constructeurs automobiles pour qu'ils assument leur responsabilité. Parce que, quelle que soit l'entité juridique que vous décidez de mettre en place ici, il vous faudra les constructeurs automobiles, avec vous. Et derrière les constructeurs automobiles, il faudra l'État. Eh bien l'État, c'est nous, c'est vous. Alors, tous ensemble, on va être très exigeants, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du Parlement, vis-à-vis de l'argent public qui est dépensé. Et vous pouvez compter sur moi pour être avec vous, jusqu'au bout, pour faire en sorte que cette usine garde son avenir pour vous et pour vos enfants, pour qu'ils puissent travailler ici. Je vous souhaite plein de courage, et vous pouvez compter sur moi pour porter votre voix au sein de l'Assemblée nationale.